Alors Chantal Régnier, pour terminer cette semaine sur les voyages de Paul, j'aimerais qu'on parle de voyages dont on a peu parlé finalement au cours de cette année Saint-Paul. C'est les derniers voyages. On en a peu parlé parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Puisque, en fait, les actes des apôtres s'arrêtent au moment où Paul, après son naufrage, débarque à Rome. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces derniers instants de la vie de Paul ? Alors, on peut se poser la question de savoir s'il est allé en Espagne ou non, puisque dans la lettre aux Romains, c'est Paul qui le dit lui-même, il exprime ce désir de se rendre en Espagne. Donc, après tout, étant donné que le livre des actes s'arrête sur le séjour à Rome, sans qu'on arrive au jugement, on peut imaginer, il n'est pas invraisemblable que Paul ait été libéré et qu'à ce moment-là, il soit allé en Espagne puisque, ne pouvant peut-être pas trop séjourner en Italie, à Rome, à cause de ce qui lui était arrivé, il était bon qu'il parte. Et l'Espagne était très accueillante pour ceux qui fuient l'Italie à cette époque. Et pourquoi l'Espagne ? Parce que l'Espagne... Alors, l'Espagne, ça représente... D'abord, ce n'est pas le canal désir, parce que sans doute que dans l'esprit d'un oriental, Paul est né à Tarse, l'Espagne représente une certaine attraction, l'attraction des bandes de l'Occident, c'est la fin du monde, la fin de la Terre, et aussi parce que les phéniciens avaient beaucoup fréquenté ces lieux. Parce que quand on parle de l'Espagne, il faut savoir que c'est la Béthique, la province béthique romaine, c'est-à-dire la région de Cadix, en fait, au-delà de Gibraltar. Et donc, il y a une représentation d'un bout du monde. Et donc, Paul, pour répondre à sa vocation d'annoncer l'évangile à tout homme, veut le matérialiser, sans doute, en allant jusqu'aux bornes de l'Occident. C'est l'idée, oui, d'avoir accompli... Voilà, c'est ce qu'on peut, me semble-t-il, lire de la lettre aux Romains. Alors, après, y est-il allé ou non ? Là, nous n'avons ni trace littéraire de la part, bien sûr, de Paul, ni trace archéologique. En Espagne, il n'y a aucune trace d'un passage de Paul. Mais, en tout cas, ce voyage est tout à fait faisable et plausible. Oui, d'autant que l'Espagne n'est pas une zone sauvage. Ah, pas du tout. Sénèque est espagnole, donc le sommet de la culture de l'époque est espagnole. Exactement, tout à fait. Et puis, les échanges entre Rome et l'Espagne sont aussi extrêmement fréquents. Alors, supposons qu'il soit à l'heure d'Espagne. Après, qu'est-ce que vous lui faites faire ? Alors, non, moi, je ne lui fais rien faire. Non, parce qu'on ne sait pas, c'est frustrant. Alors, autre chose, on a les lettres pastorales, c'est-à-dire les lettres Tite, Thibauté, qui parlent de ces jours à nouveau à Nazie mineure. Alors, est-ce qu'après cela, il serait reparti à Nazie mineure ? D'après ces lettres, mais c'est bon, ces lettres, on sait bien qu'elles sont plus tardives, que vraisemblablement elles ne sont pas de Paul, mais bon, là encore, on le doute, on ne peut pas trancher. Mais il y a quand même quelques vraisemblances. Pourquoi de telles lettres vont-elles encore décrire des voyages à Nazie mineure s'il n'y a pas un fond de vraisemblance ? Point d'interrogation. Mais, d'après les pastorales, il aurait séjourné à nouveau à Nazie mineure, puis aurait été arrêté encore une fois, et on l'aurait ramené à Rome, mais cette fois-ci par la terre. Et à ce moment-là... On arrête de faire nos phrases, ça va bien une fois. Et il aurait subi... Et donc, il aurait été après arrêté, et cette fois-ci, il aurait subi le martyr. Mais, bon, là aussi, ça c'est un petit peu difficile. Là aussi, le martyr, pour vous, c'est historiquement fiable ou pas ? Que Paul soit mort à Rome, d'après les attestations, à la fois de Clément de Rome, les attestations archéologiques, là oui, ça on peut dire. Mais après, la date précise, c'est très difficile. Les raisons précises également, est-ce que c'est dans le cadre des persécutions de Néron ? Est-ce que c'est très difficile ? Mais, bon, c'est autour de ces années-là, sans aucun doute, et sur la Via Ostiensis, également. Merci beaucoup, Chantal Régnier. Alors, je vais en profiter, parce qu'il me reste quelques secondes, pour présenter vos nombreux livres. Donc, on a déjà parlé, il y a quelques années, déjà, de Paul de Tarse en Méditerranée, dans la collection Lectio Divina, c'est là où vous parlez surtout du naufrage. Je rappelle le livre « Saint Paul sur les routes du monde romain » qui est paru au Cerf en 2009, c'est avec ça qu'on a préparé l'émission. Sinon, vous avez écrit un livre d'images, enfin, vous avez écrit des commentaires d'images, qui s'appellent, de photos, oui, « Paul de Tarse, navigateur de l'espérance, Parole et silence » en 2006. Et je recommande aussi, tout particulièrement, la lecture d'un très bon livre qui s'appelle « Pour lire Saint Paul », c'est une manière de rentrer dans les épîtres de Paul, « Pour lire Saint Paul au Cerf ». Merci beaucoup Chantal Régnier, merci de nous avoir suivis.